Bonjour, je m'appelle Vincent Chevrolier, j'ai 47 ans et je suis prof des écoles à Chartres en Eureloir. J'ai toujours été révolté par les injustices qu'il y a dans cette société, par le fossé entre les riches et les pauvres depuis mon plus jeune âge et par le fait qu'on nous présente cela comme normal. Mais ce qui a transformé ma révolte, ce qui l'a construite, ce sont des idées politiques, les idées communistes révolutionnaires. En Eureloir, comme ailleurs, ce sont les travailleurs qui créent toutes les richesses, dans les usines de parfums ou de pharmacies, sur les routes et sur le rail, dans les hôpitaux, dans les écoles, etc. Et ici, comme ailleurs, ce sont les classes riches qui décident de tout et s'enrichissent sur le dos de la population. Cette année, comme tous les ans, on nous a annoncé des fermetures de classes dans les écoles. Ici aussi, des maternités fermes et des lits sont supprimés dans les hôpitaux. Les entreprises licencient et imposent des rythmes de travail épuisants à ceux qui restent. Et, bien sûr, ici comme ailleurs, tout augmente, sauf les salaires et les pensions. Les fins de mois commencent de plus en plus tôt. Alors, ici comme partout dans ce pays, les gilets jaunes ont eu mille fois raison de taper du poing sur la table et d'exprimer leur révolte. Pourtant, il ne suffit pas d'être révolté si on veut changer la société. Pour moi, il s'agit d'être révolutionnaire. Car la détérioration des conditions de vie de l'immense majorité de la population se fait au profit des plus riches. Les travailleurs ont la force collective d'organiser un autre type de société où les décisions ne seraient pas prises au nom de la rentabilité et du profit d'une minorité. Ce qui nous manque, eh bien c'est la conscience de cette force. A lutte ouvrière, c'est cela que nous mettons en avant. La capacité des travailleurs à gérer la société. Pour cela, il faudra exproprier la classe capitaliste. Car chaque jour qui passe, elle nous mène un peu plus à la barbarie. Dans ces élections européennes, notre liste s'intitule « Contre le grand capital, le camp des travailleurs ». Oui, affirmons notre camp face à celui des capitalistes, des maîtres de la société, ces affameurs, ces créateurs de misère. Il y a plus d'un siècle et demi, Marx déclarait « prolétaire de tous les pays, unissons-nous ». Ce cri de guerre, il est plus d'actualité que jamais. Notre camp, c'est celui des travailleurs, des exploités, de quelque nationalité qu'ils soient. Aux élections européennes, pour dire que le bulletin de vote ne suffira pas pour changer la société, pour affirmer notre camp, votez, faites voter, pour la liste lutte ouvrière et rejoignez notre combat pour défendre ses idées.